Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette vidéo de l'introduction du chapitre numéro 2 de comment faire votre podcast. Nous allons parler de l'écriture et de la préparation. Alors, que ce soit clair et honnête, plus vous allez écrire, plus vous allez préparer votre podcast, plus tout simplement vous allez le tourner sans accro, sans devoir refaire constamment, et au final vous obtiendrez quelque chose de beaucoup plus agréable à regarder, et tout simplement beaucoup plus professionnel, même si vous conservez vos avis, vos coups de gueule, vos passions, etc. Alors, malheureusement, c'est une étape qui est souvent mise de côté par la plupart des podcasteurs, dont les plus populaires, car elle demande tout simplement du travail, de la motivation et beaucoup de concentration. Ne passez pas à côté, car vous avez vraiment tout à y gagner. Alors, les différentes étapes de la construction et de la préparation de votre podcast, la première, c'est tout simplement l'écriture de vos sujets, ce dont vous allez traiter, vos différents avis, savoir ce que vous pensez sur ces sujets, et de l'enchaînement, afin de pouvoir débuter votre podcast, savoir comment enchaîner les différents sujets et ce dont vous allez parler, et comment terminer de la manière la plus claire possible. La deuxième étape, ça va être la préparation et l'écriture de vos questions. Lorsque vous faites un débat avec plusieurs personnes, lorsque vous voulez faire tout simplement une interview, comment obtenir de bonnes réponses ? Eh bien, il faut tout simplement les bonnes questions. Et la dernière étape, ça va être l'échauffement et la préparation physique. La mer est très remuante aujourd'hui. Ça va être l'échauffement et la préparation physique de votre diction, tout simplement. Alors, c'est certain que toutes ces différentes étapes, ça va vous prendre clairement du temps. Toutefois, vous serez vraiment plus à l'aise face à la caméra ou à votre micro. Tout simplement, vous allez pouvoir vous poser, vous allez pouvoir prendre du plaisir, alors que c'est généralement quelque chose de plutôt stressant. Et vous aurez tout simplement l'impression de maîtriser votre sujet et d'apporter une grande valeur ajoutée à ce que vous dites et, in fine, à ce que les gens vont regarder ou les gens vont écouter. Et vous vous rendrez compte que petit à petit, tous ces différents exercices de préparation, de diction, de réflexion autour de comment poser les questions, eh bien, ça va vous servir dans votre vie tous les jours. Que ce soit si vous êtes étudiant, lorsque vous avez tout simplement un exposé à faire, ou dans votre vie professionnelle, lorsque vous avez à communiquer avec les gens, lorsque vous avez à poser des questions pour être sûr d'obtenir les bonnes réponses que vous souhaitez entendre, ou tout simplement lorsque vous avez votre avis à donner ou lorsque vous avez à faire des présentations. Ce que je vous propose, c'est de passer tout de suite à la vidéo suivante. Il suffit de cliquer à côté de moi sur mon blog dans le menu pour passer à l'écriture de vos sujets. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada